Bon, on est parti pour une autre belle aventure dans les sentiers frontaliers. Je m'en vais traverser une partie des sentiers. Je vais faire en partie le SF1 et après ça un petit bout le SF6. Après ça, j'en viens sur le SF1. Mais là, je suis en train de faire un détour à l'accueil du Mont Gosford pour aller porter une boîte de ravitaillement que j'ai mis ici. Parce que dans le fond, je ne veux pas transporter trop de nourriture parce que vu que c'est l'hiver en plus, ça fait que c'est beaucoup plus difficile se déménager et moins qu'on en a à traîner, mieux que c'est. Ça fait que là, je m'en vais porter ma boîte de ravitaillement avant de continuer ma route vers Chartierville. Puis après ça, on va pouvoir vraiment commencer l'aventure à partir de ce moment-là. Bon, c'est fait. Ça fait que là, bien, je remercie l'accueil du Mont Gosford de pouvoir m'offrir ce service-là. Je trouve ça bien pratique parce que c'est ça. L'hiver, ça n'a pas de bon sens. On va partir comme en été avec six jours de nourriture. Ça fait que là, je m'en vais à Chartierville. Je ne sais pas à combien de minutes que je suis là. Je n'ai pas checké sur mon téléphone par où que je peux passer pour ne pas que ça me prenne trop de temps non plus parce que là, il est rendu quasiment deux heures. Il est deux heures moins dix. Comme d'habitude, je passe tout le temps mes journées de randonnée trop tard. Je vais arriver, je vais faire un noir à l'abri. Ça va faire partie de l'aventure. En plus de ça, comme c'est là, c'est la tempête. C'est sûr que je n'ai pas le choix. C'est là qu'il faut que je parte parce que ça prend un certain nombre de temps. Puis, il faut un moment donné, je suis revenu à la maison avant la fin de semaine. Ça fait que c'est là que ça se passe. Ça fait qu'on s'en va à Chartierville. C'est parti. Ça fait l'air que je le démaille parce que le reste de mon corps, il n'y a pas mal chaud. Ça fait peut-être 15 minutes que je suis parti. Puis, ça monte en partant. Ça me prenait ça pour bien débuter la randonnée. Il y a un peu de neige. Je dois m'enfoncer à peu près dans le sol de 3-4 pouces. Ça fait vraiment facile. Ça va super bien. Je n'aurais pas voulu en avoir plus que ça, par exemple. Mais au moins, il y a du monde qui a déjà passé dans le sentier. Ça fait que... Au moins, ça me permet de profiter un peu plus à la randonnée. Même si j'avoue que je suis forte comme c'est là parce que ça monte et ça monte. Mais là, je vais vous laisser. C'est des petites montées de même là. Un peu partout. Mais là, avec la neige et tout, ce n'est pas tant évident d'avoir de la griffe. Ça fait que j'ai des bonnes raquettes. Mais c'est ça, il faut que je m'appuie sur mes bâtons et que je me donne une bonne élan pour réussir à remonter la petite butte. Et en même temps, je suis parti tard. Ça fait que... Je pense que je vais arriver, c'est sûr qu'il va faire noir. Mais au moins, il y a un bout que je vais être dans un chemin ou un bout d'arrêt, quelque chose de même. Ça fait que ça, ça va m'aider. Mais entre les deux, j'essaie d'accélérer le pas au maximum pour pouvoir arriver dans le chemin de terre un peu avant qu'il fasse trop noir. Même si j'ai une lampe frontale et une petite lampe coudée ici, j'aimerais ça au moins, au minimum, être dans le chemin pour être en sécurité. Pour ne pas avoir à chercher mes balises et les traces dans le noir. Même si ça se fait, il n'y en aurait pas de problème. J'espère pas que c'est ça qui va se passer. Parce que c'est pas... Je veux que ça soit chill, là. Puis si c'est ça qui se passe, je risque d'être un peu stressé. Puis la randonnée risque d'être un petit peu plus longue. Ça fait que... Je remets mon gant. Je pogne mes bâtons, puis on continue. Là, on est rendu à un secteur plus chill. Puis je voulais vous montrer un peu les... Toutes les balises qu'il s'était là. Je sais pas si on va bien les voir, là. Mais c'est ça, il y a des balises partout. Fait que pour moi, c'est rassurant. Parce que vu que je suis tout seul, c'est... C'est pas pire, je tape la traîne, mais il n'y en a pas épais, là. Il y a déjà... Il y a eu des redous, là, les derniers jours. Puis là, c'est juste une petite neige, là, qui recouvre un petit peu le sentier. Mais déjà, quelqu'un qui a passé avant ça, qui l'a tapé. Puis là, moi, je fais juste rassir ça de 2-3 pouces. Ça fait que ça va super, bien. Mais là, c'est ça, je suis parti un peu tard. Puis là, j'ai bien du ménage. Je suis un peu stressé. Je suis pas tant zen. En tout cas, j'espère que ça va se passer, cette angoisse-là. Ouais, ça, c'est de ma faute. C'est moi qui pars tout le temps tard. Ma première journée de randonnée, je sais pas pourquoi ça m'a pas atteint. Je me mets tout le temps de la pression parce que je pars trop tard de la maison. On dirait que je suis la misère à décoller. Ouais. Bon, bien, c'est cool. Je vais atteindre mon objectif pour ma sécurité, entre parenthèses. Je voulais atteindre justement ce chemin-là ici. C'est un petit peu plus... qui est simple, là. Tu sais, pour l'heure que je suis arrivé là, c'est ça que ça me prenait, là. Un grand chemin, là. Un chemin forestier ou... Éventuellement, ça va devenir une traîche de skidou avec la saison, mais... Yes, ça va être mieux comme ça. Fait que là, après ça, ça va être éventuellement le chemin de terre que j'ai à faire pour plusieurs kilomètres. Mais ça, ça se fait super bien. Mon objectif, c'était de me rendre site. Là, je m'en vais aller chercher le chemin de terre. Après ça, à l'abri, on va se faire un petit feu. Fait après ça, on en regardera pour le reste de la soirée. Qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper? Bien, bataille, j'ai fini par y arriver. Il est quasiment à 6 heures. Puis là, bien, c'est ça, je vais essayer de me trouver un peu de bois autour, là, pour pouvoir faire un petit feu, parce que... Je suis bien humide, bataille, j'suis quand même chanceux, parce que dans le fond, je suis droit à côté d'une petite source d'eau. Puis là, j'ai tout fini mon eau que j'avais dans ma petite gourde, ça fait qu'il va falloir que j'aille faire ça aussi. Ça fait qu'il y a bien des affaires à faire. Ça fait que je m'empresse à me trouver du bois, essayer de me starter un feu, parce que ça va faire frais t'asseoir. Puis j'aimerais ça être capable de chiller un peu, sans nécessairement être à la course. Jusqu'à temps que je me couche, puis pour me réchauffer, puis tout, là, ça fait que... Je m'embraye sur le magasinage de bois de poêle. Ouais, bien, ma soirée, finalement, il n'y a rien qui s'est déroulé comme je voulais. Je pensais me faire un petit feu, mais les branches sont pleines de neige, puis c'est humide à côté. Ça fait que ça n'a pas pogné. J'ai passé trois allume-feux, là, je me suis dit, assez, c'est assez. Puis je chale des mains, puis annonce en plus, des fois, extrêmement soir. Je ne sais pas si j'ai tant choisi ma température. Puis là, j'arrête de me faire bouillir de l'eau, là, pour justement me mettre ça dans le sleeping. Pour me faire une genre de bouillotte, là, pour garder l'intérieur du sac de couchage chaud. Puis essayer de mettre une coupelle d'accessoires, là, comme mes gants, là. Je sais que ce n'est pas tant recommandé de faire ça, là, parce que elles sont humides. Puis je n'ai pas le goût, demain matin, d'avoir des gants qui sont gelés bord en basse. Fait que là, j'ai eu chaud aujourd'hui en plus. Puis je me suis dit que je ne traînerais pas de linge de rechange, que je m'endurais. Puis qu'avec les feux que je ferais, je ferais sécher mon linge. Mais ça ne marche pas, mon affaire. Et boy, ça commence dur. Fait que là, bien, moi, je pense que je vais tranquillement pas vite aller me coucher. Et, bien, moi, j'espère que je n'allera pas trop asseoir. Puis qu'à demain matin, je vais avoir encore du plaisir. Je pense que ça va être dur, en tout cas. Bon matin, tout le monde. Bien, bien, un matin, il fait fraîte. Là, je suis en train de me réchauffer les mains un peu sur mon petit réchauff. Parce que là, j'ai mis ma bouillarde dans mon linge, dans mon sleeping. Tout est gelé. Là, moi, j'ai tendance à avoir frais de parier avec mes mains. Ça fait que là, c'est vraiment tough un matin. Ça fait que là, c'est pour ça qu'il a décidé que je revenais sur mes pas. Ma blonde a eu une bonne idée. Elle a dit que tu devrais garder ton char avec toi. Puis je pensais qu'elle viendrait me porter. Puis que je m'organiserais pour faire la traversée de même. Puis elle a eu une bonne idée. Parce que là, je retourne à la maison. Là, j'ai mal set-upé mes affaires au bout. Surtout, je le savais qu'il ferait fraîte. Puis je le savais que ça serait dur. Mais je le sais qu'à moins 20, ça n'a pas d'allure mon affaire. Mais j'ai quand même persisté. Puis en plus, aujourd'hui, ça va être encore une journée froide. Ça fait que là, je ramasse mes affaires. Puis je me retourne dans mon char. Mais là, entre les deux, je me réchauffe. Puis là, j'ai mis tout mon linge à profaire. Mais là, je n'ai comme pas le choix. Mon linge était humide, était fraîte. Puis là, c'était gelé sur des blocs de glace. Ça fait que je ne peux pas mettre des blocs de glace sur mon corps sans risquer de faire de l'hypothermie. Ça fait que là, je réchauffe tout ça. Puis en même temps, bien c'est ça. Je me réchauffe les mains sur mon petit réchauffe. J'ai fait chauffer l'intérieur de mes bottes en les mettant à l'envers sur le réchauffe pour essayer justement de briser la glace, l'humidité qu'elle a dedans. Ça a de l'air marché pas pire. Parce que dans le fond, mes bottes aussi étaient humides. Fait que là, bien, je suis en train de... Je suis en train de me réchauffer. Je me suis réveillé toute la nuit. Parce que j'avais fraîte. J'ai fait bouillir de l'eau plusieurs fois. Trois, quatre, cinq fois, je pense. Pour mettre ça dans ma bouillotte. Puis après, ça, remettre ça dans le sleeping. Calvince. Ça, là, j'ai payé, là. Trop payé. Il aurait fallu que je fasse ça. Plus de bonheur que ça. Mais ça, le temps des fêtes est là. Fait que j'ai préféré être à la maison plutôt que de partir en randonnée. Mais là, il y a deux, trois jours qu'il va faire un petit peu plus chaud. Mais moi, ça me prend cinq jours. Comme d'habitude, je le fais ou je le fais pas. Fait que c'est pour ça que je me retourne à la maison. Le timing n'est pas là pour moi. Encore cette fois-là. Là, il fait trop frais. Fait que c'est pas facile de faire les sentiers frontaliers. Fait que là, bien, c'est ça. Je voulais vous donner un petit compte rendu un matin. Je sais que j'étais rendu dans mon aventure. Puis j'ai pris une décision. Je me retourne à la maison. Attends, j'ai décidé, en faisant une petite pause, en changeant un peu mon stock que j'ai sur le dos. Parce que là, tranquillement, pas vite, je commence à réchauffer. Mais je sais pas si vous pouvez le voir. La moustache, la tuque. Hey, tout est gelé. Fait que même mon manteau que j'avais sur le dos, là, je l'ai mis en espérant de le faire réchauffer. Mais vous voyez, il y a encore du givre après. Après, le fret me fait, me gèle la bouche. J'ai de la misère à parler. C'était, c'est vraiment fret à matin. Puis les ruisseaux, quand je suis allé me chercher de l'eau hier soir, il était encore ouvert. Puis là, ils sont couverts de glace. Ça veut dire que ça a vraiment gelé pendant la nuit. Le fret, pas mal fort. Puis, ouais. Il fait super beau, par exemple. Mais le fret, il rentre au poste. Là, j'ai... Tout mon linge était humide. Même celui que j'avais sur la peau. Puis j'avais pas voulu emmener de linge de rechange. Parce que je me suis dit, je vais me contenter de ça. Je vais me faire un feu. Je vais me réchauffer au bord du feu. Je vais me faire sécher mon stock. Puis il y a un qui a, le fait de ne pas pouvoir faire de feu, ça l'a fait, que ça a tout débalancé mon planning. Parce que je savais qu'il ferait fret. Mais en même temps, je me rends compte que quand ça descend en bas de zéro, quand on ne couche pas dans un refuge, à l'extérieur, quand on est humide, puis qu'on se dit, on va enlever notre linge humide, on va mettre du linge sec. Puis après ça, le lendemain matin, on met du linge humide. C'est pas du linge humide. C'est du linge gelé. Un bloc de glace, t'es même pas capable d'ouvrir tes manches quand c'est gelé. C'est ça qui est arrivé avec plusieurs de mes menteurs. Il a fallu que je les mette dans mon sleeping pour les déjeler, pour être capable de les mettre. Au moins pour essayer de les réchauffer, puis essayer de les faire sécher par la chaleur de mon corps. Mais là, c'est ça. Je voulais faire un petit compte-rendu. Parce que j'étais pas tant motivé de filmer un matin, parce que j'étais plus dans le mode survie. Il faut que je marche pour me réchauffer. Il faut que je me déjelle les mains. J'ai mal aux orteils. Quand est-ce qu'ils vont déjeler? Il faut que je marche, il faut que je marche. Ça fait que là, ça réchauffe. Ça fait du bien. Ça fait peut-être une demi-heure que je suis parti de l'abri trois faces brise culotte. Puis là, je vais me taper le rang au complet du nom de l'abri. Puis après ça, je pense que c'est la 2,57 que je vais prendre. Ça fait que je vais vraiment par les grands chemins. Moi, il faut que j'en revienne à la maison. Je suis gelé bord en bord. Mon stock est tout trempe. C'est tout une aventure. C'est comme quand je suis allé coucher sur le sommet du Mont-Am. Ça a été le même réveil. J'avais mal aux mains. J'avais mal partout. Mal partout. Quand je m'arabeille, là, je gèle. Puis là, j'ai mal. Puis après ça, la même affaire au Mont-Gosford. Mais au Mont-Gosford, au moins, à l'abri du ruisseau du Cap, bien là, au moins en bas, j'avais le refuge qui a pu vraiment m'aider à continuer mon aventure. Mais si je n'aurais pas eu ça, ça aurait été comme un matin. J'aurais souffert. Tandis que là, j'avais ça. Mais là, ici, il n'y a rien de ça pour me réchauffer. Ça fait qu'il faut que je me dépêche à arriver au char. Parce que si j'arrête, je vais geler. Puis là, les problèmes arrivent. Je me mets à geler. Puis après ça, je ne suis plus capable de me réchauffer. Ça fait que là, ça presse pour que je me rende au char. Je me genais au moins pour encore 3-4 heures. Là, je pense que c'est 9h30 ou 10h. C'est-à-dire, autour de 2h, je vais être au char. Je vais avouer que c'est dur sur l'orgueil. Je pensais aller vraiment plus loin. Au moins, je me rende jusqu'au Mont-Gosford. Au moins, jusqu'à l'accueil du Mont-Gosford. Mais je ne m'aurais même pas rendu là. Coudon, ça fait partie des expériences à acquérir quand on rendonne l'hiver. Ce n'est vraiment pas comme l'été. Puis l'humidité, on a bien beau être en multicouche. Le jour, ça se gère bien. Tu en enlèves, tu en remets. Mais quand tu en remets, quand tu enlèves ton stock humide, quand tu viens pour te coucher, tu ne peux pas le faire sécher. Il va geler bord en bord. Là, c'est un autre game. Il faut que j'aille chercher plus d'expériences là-dedans. Comment je vais gérer ça la prochaine fois? Bien. Mais là, j'en remets le téléphone dans mes poches. J'en remets mon manteau, mon sac sur le dos. Puis après ça, on continue sur le rang brise-culotte ou le chemin brise-culotte. Je pense quelque chose comme ça. Oui, bien, il fait peut-être frais, mais moi, tu as dit que c'est beau. Il y a de la neige partout, ces arbres. Le soleil, il est vraiment... C'est comme ici, là. Ça donne vraiment une belle ambiance. Mais c'est clairement pas une ambiance de bord de plage. Ça progresse bien. Là, je suis vraiment... Mes sorties commencent à réchauffer. Mes mains vont quand même assez bien. Mais je n'ai pas de lunettes parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je couvre mon visage. Vous m'entendez un peu, là. J'ai la bouche qui gèle. Puis en même temps, ça me permet de cacher un peu la moustache. Sinon, ça aussi, ça gèle. Ça amplifie l'effet de bouche, là, qui parle moins bien. Ça fait que... Oui. C'est de valeur que j'aille mal gérer mon linge humide parce que dans le fond, là, on est vraiment... Ça réchauffait vite. Le soleil fait une méchante différence. Sauf qu'à soir, il va faire aussi frais que cette nuit. Puis je me rends compte que les arbres, tu sais, autour des campements, là, sont tous dégarnis. Tout le monde s'est servi pour faire des petits feux. Ça fait qu'il faut aller virer trop loin. Puis même à ça, ça demande trop d'énergie. Tu transpires encore. Ça fait que là, je pense que mes prochaines aventures, en hiver, je vais peut-être plus les organiser plutôt de refuge en refuge pour être capable de coucher à l'intérieur, de chauffer le poêle, de me faire sécher, d'être dans un confort minimum parce que là, c'est pas l'été et je m'en rends compte, ouais. Ben, t'es une belle aventure. Ah, c'est mal. Fait que moi, j'ai un genre de semi-passage à gué à faire, assez, hier, je me demandais qu'est-ce que je ferais parce que je regardais la trace qu'il y a là. Je me disais, Calvin, s'il faut que je passe ici, je vais peut-être aussi bien de regarder quelque part dans le bois ici pour regarder si je ne pourrais pas traverser. Non, pas là. Fait que tu sais, le soir, quand il fait noir, c'est pas trop évident. Fait que là, ça va se passer. C'est les roches, là, qu'il y a ici, là. Heureusement, j'ai des bâtons. Parce que sans bâtons, là, des fois, il faut que je fasse un grand écart. Puis là, j'espère de pas tomber dans l'eau parce que là, je pense que ça serait un cas d'hélicoptère, là, avec les pieds à moins 20, plein d'eau. Je pense que rendu à la maison, il me couperait 3-4 orteils. Fait que là, il faut que je traverse ça comme hier, là, mais à l'envers. Puis là, je regarde où c'est que j'ai passé. Puis il y a une dernière passe que je ne vois pas où c'est que j'ai été. Bizarre. En tout cas, on va essayer de traverser ça sans tomber dans l'eau parce que là, là, il n'y aurait plus rien de drôle. Ça serait même dramatique. Ah bien, je l'ai eue. Ça a quand même bien été. C'est sûr que quand on fait des affaires de même, il faut vraiment se garantir avec nos mains, avec les bâtons. Mais ça va bien. Il faut juste prendre le temps. Mais hier, quand il faisait noir, je me suis posé la question pendant 5 minutes de ce que je ferais. J'ai fini par trouver des roches qui étaient disposées quand même de manière où ce n'est pas trop difficile à traverser. mais on l'a eue allée et on l'a eue au retour. Yes, R. On continue. Ça va vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien, j'ai une partie de mon objectif en face de moi. Le bout du rang ou du chemin brise-culotte. Puis en face, dans le fond, au bout, on voit qu'il y a un embranchement. Ça se trouve être la 2,57. Ça fait que je me rends là, au bout du rang. Je tourne à gauche sur la 2,57. Je fais un kilomètre sur la 2,57 et je vais être rendu à mon auto. Yes, sir. Ça fait que ça avance bien à cette heure qu'on est rendu dans un chemin, en plus, qui est en descendant. Ça devrait quand même aller assez rapidement. J'ai espérance que ça se passe de même. Bon, bien, j'ai atteint un de mes objectifs. J'ai fini le rang. Le chemin brise-culotte. C'est marqué ici. Puis là, je suis rendu à 2,57. Ça fait que le prochain objectif, c'est de me rendre... Il y a une croix, là, peut-être que vous ne la voyez pas, mais il y a une croix juste au-dessus de la côte. Ça fait que je le sais que au-dessus de la côte, je vais être rendu. Ouais. Ça fait que j'ai peut-être un kilomètre à faire. On est peut-être encore pour une demi-heure. C'est encourageant. Il est rendu midi et quart. Puis la température est vraiment clémente, là. Tu sais, au-delà du fait qu'on voit un peu de gis sur ma moustache, là. C'est pas si pire que ça. Mais tout coup-ci, il est givré un peu. Mais je suis... Je suis réchauffé à 100 %, là. Puis même, à la limite, il aurait fallu que j'enlève un... une épaisseur. J'ai enlevé mon coton. Bien, c'est pas du coton, là. Dans le fond, c'est un Polar Tech. Un genre de coton ouatté. Puis en dessous de ça, bien, j'ai... j'ai un Mérino Lifa. Puis par-dessus tout ça, bien, j'ai juste mis mon... mon... mon manteau de pluie en Gore-Tex, là, mais vraiment mince, là. Le Gore-Tex Infinity, je pense. Puis il faisait frais tout le matin. Puis avec ça, c'était juste parfait. Juste le fait que la chaleur ne sorte pas de mon corps. Ça fait toute une différence. Puis c'est ça, pour moi, d'avoir le gros manteau pour avoir chaud. Le principal, c'est de ne pas perdre sa chaleur. Puis pour ne pas perdre sa chaleur, il ne faut pas que l'air rentre. Si l'air ne rentre pas, l'air ne sort pas. Ça fait que la chaleur reste collée sur le linge, sur la peau. Donc, je vais vous le laisser là-dessus. Moi, je vais continuer ma belle petite marche au soleil dans une belle petite route tranquille parce que ça, c'est les derniers kilomètres avant d'arriver aux lignes américaines pour aller au New Hampshire. Une belle petite... une belle petite douane tranquille, là. Ceux qui veulent s'exanter, des fois, là, d'attendre, là, à Stansted, puis à la colle, puis tout ça. Des fois, faire un petit détour, voir les cantons de l'Est, puis passer par les petites douanes tranquilles, là-même. C'est le fun. Je l'ai fait plusieurs fois, puis ça me manque. Ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé. À un moment donné, on va y retourner. C'est peut-être par ici qu'on va y aller. Ouais, bien, la côte magnétique, il y a quelque chose, là. Je l'ai mollée en feu. J'arrête à peu près aux deux minutes. J'arrive, là, mais... C'est quand même assez long, là. Ouais, là, c'est ça. En haut de cette côte-là, là, mon char est supposé être parqué sur le côté à la halte municipale de Chartierville. Ça fait que l'objectif est là. Là, il est en vue. Mais il est quand même assez long à atteindre. Mais, tu sais, je suis quand même fait quasiment... J'aurais fait à peu près 27 km, là, en 24 heures. Ça fait que je peux dire que je me suis donné quand même pas mal. Puis c'est normal que les mollets deviennent un peu mous. Ils ont moins de springs. C'est plus long à monter quand les côtes sont un peu inclinées. Mais au moins, je sais que ça achève. Yes! Enfin! J'aperçois mon char. Yes! Attendez, une minute. Je vais vous montrer ça. La petite montagne en arrière. Une vue sur le Mont-Mégantic. Je continue mon avancée. Ça va bien. On est à peu près à 400 pieds. Attendez, il me v'y a enfin dans mon char. Une bonne affaire de faite. Même si je n'ai pas fait ce que je voulais en frais de kilométrage puis d'aventure, juste de le vivre à moins 20. Je suis content d'avoir eu mon auto juste à portée de main. Même si ça avait 13-14 km entre le refuge d'abri Brise-culotte et mon auto. C'est une idée de ma blonde et je la remercie. Je pense que ça m'a sauvé la vie. Moins 20 pour faire du camping d'hiver. Même si j'ai le sac de coucheur en théorie qu'il faut. Puis en plus, j'ai même un liner thermique. Mais le fait que mon linge était humide, que j'avais eu chaud, non. Ce n'est pas vrai que ça marche. Un sleeping à moins 20. Quand il fait moins 20, quand tu es tout rentre, ça ne marche pas. Ça fait que là, heureusement, je peux revenir à la maison. Quand même, je vais avoir vécu une belle aventure. c'est vraiment un beau sentier. Les conditions de neige étaient parfaites. C'est comme l'accueil du Mont Gosford m'avait dit. Ça prend 2 ou 3 personnes qui passent. Le fond, il est fait. Puis il y avait neigé un petit peu quand j'ai commencé ma randonnée. Vous l'avez vu. C'est la tempête. Ça fait qu'il y avait une belle accumulation. Pour dire que c'est moi qui tapais la trace, mais sans nécessairement forcer. Ça fait que c'était juste parfait. Il y avait juste la température qui a fucké la patente. mais ce n'est que partie remise. J'aimerais bien ça montrer à ça. Je le trouve super le fun. Ça peut être vraiment intéressant de parcourir les sentiers frontaliers d'un abri à l'autre. Mais l'hiver, à moins 20, même si physiquement, ce n'est pas tant demandant. C'est dur de gérer le coucher et le réveil pour moi à cause de l'humidité qu'il y a sur mon corps. Puis après ça, le lendemain matin, qu'est-ce que je fais avec du linge humide demain? Ça fait que moi, je l'ai porté 24 heures sur 24 et ce n'est pas vraiment facile à gérer. Je préférais éventuellement vraiment partir sur une aventure d'un refuge à un autre refuge à un autre refuge. Ça fait que je peux chauffer le poêle, faire sécher mon linge, m'reposer, avoir un minimum de confort. Là, c'est un peu trop extrême. Je ne sais pas les statistiques de la température et à quelle température ça a descendu hier soir, mais clairement, qu'il y a fait moins 20, peut-être même plus que ça à la hauteur que j'étais, surtout dans l'humidité. Des fois, dans les montagnes, c'est pire. Mais, j'ai quand même réussi à le vivre de manière intense comme d'habitude et ça me fait tout le temps de l'expérience de plus. Au niveau de la gestion de l'humidité, je me rends compte que c'est l'affaire la plus importante qu'il y a quand on randonne et qu'on couche l'hiver à l'extérieur. Au-delà de la qualité de nos équipements, il y a toujours comment qu'on superpose nos couches, comment qu'on a à gérer. Il faut que j'enlève du linge, il faut que j'en remette et après ça, rendu au campement, comment que j'ai cette humidité-là qui s'est accumulée sur mon linge toute la journée. Là, celui-là, je n'ai pas la réponse. J'ai une question qui est sans réponse et ça dit qu'il va falloir éventuellement que je pousse un peu plus sur ce côté-là. C'était mon petit briefing. Fait que là, moi, je vais vous suggérer de partager la vidéo, de vous abonner et puis d'actionner la petite cloche pour être au courant des vidéos en premier. C'est vous autres, les chanceux, qu'elle est au courant si vous actionnez la petite cloche. Fait que là, moi, je suis en train de faire échauffer tranquillement, pas vite, mon petit ciel échauffant. Là, ça commence à faire du bien. Déjivrer les vitres puis je m'en vais faire un petit tour au dépanneur qu'il y a de l'air à avoir à Chartierville. Ça fait que je pense que je vais me ramasser un petit peu de sucrage puis peut-être un café ou une petite liqueur. Question d'avoir, de reprendre un petit peu le sucre que j'ai perdu tout le long de cette randonnée-là. Puis c'est souvent ma petite routine, je me garde de même. Moi, je suis une bébette à sucre. Ça fait que j'arrive, dépanneur, café puis des skittles. C'est peut-être ça que je vais m'acheter. Pour me récompenser d'avoir accompli cette belle aventure. Ça fait que moi, je vais vous souhaiter une belle journée, profiter des belles randonnées que l'hiver nous offre. Surtout dans les cantons de l'Est, il y a tellement des beaux sentiers à explorer.